Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelques indispensables pour la rentrée 2024, des pièces qu'on a envie d'avoir dans son dressing pour pouvoir ancrer sa garde-robe dans l'air du temps. Première pièce, la jupe midi. Vous allez me dire, ouais, la jupe midi, ça fait un bout de temps qu'elle est présente. Oui, mais cette saison, on va la traiter un petit peu différemment. En fait, la jupe midi, elle correspond au code de l'élégance, de la féminité, un peu classique, qui sont en vogue cette saison. Mais ce qui va faire sa particularité, ça va être la manière dont on va la traiter. En fait, on va la sortir de son confort. On va voir par exemple chez Miu Miu, on a une jupe midi, donc c'est plutôt des jupes midi amples, d'accord ? Et dans l'absolu, ça serait une jolie jupe à godet, mais ce n'est pas facile à trouver. Mais chez Miu Miu, on voit jupe midi ample, donc jupe midi genou, un peu en dessous du genou, traité dans des couleurs fluo avec des motifs placés floraux, comme dans une sorte de graffiti. Donc ça, on n'est plus du tout dans la jupe midi sage new look. Mais ce qui est intéressant dans ces silhouettes Miu Miu, c'est que la jupe midi n'est pas du tout traitée d'une manière classique. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être portée avec un petit cardigan, avec un sage petit chemisier. Non, non, elle est portée avec des choses qui la disruptent. C'est-à-dire qu'elle va être, donc son ADN qui est classique, élégant, féminin, il va être associé avec des choses beaucoup plus cosy, protecteurs, des choses qui vont être dans du, comment dire, dans du outwear, sportswear, un peu technique. Donc c'est vraiment télescopé, quelque chose de raffiné, avec quelque chose que, avec par exemple des vestes qu'on pourrait mettre pour aller skier, des vestes qu'on pourrait mettre pour aller randonner, et avec des lénages qu'on met le soir parce qu'il fait froid. On s'en moque que le lénage soit un petit peu distendu ou un petit peu trop grand. Non, on a juste envie d'avoir sa chaleur. C'est avec ce genre de pièces qu'elles vont être mixées. Et c'est comme ça qu'on va avoir une silhouette vraiment 2024 qui va bien s'ancrer et qu'on n'aura pas vu bien s'ancrer dans l'air du temps, qu'on n'aura pas forcément vu les saisons précédentes. Il y a la possibilité aussi d'avoir un côté un peu plus grunge, comme on a vu chez Balenciaga. Donc là, c'est une jupe un peu plus longue qui se superpose sur un pantalon. Et avec un sweat à capuche, ce n'est pas le problème de la superposition qui me dérange. C'est que là, ce sont les couleurs qui sont un petit peu sales. Et là, superposition dans cet esprit plus couleur un peu sale, on a quelque chose d'assez triste et c'est risqué. Parce que là, c'est sur un podium. Donc on se dit bon, ça passe, ça fait stylé, il y a tout le décorum, etc. Cette même tenue, un matin, dans le métro, on a juste envie de prendre deux Xanax. Donc ce n'est pas l'idée. Donc moi, je pense qu'il faut mieux oublier ce qu'a fait Balenciaga, plutôt se concentrer sur le stylisme de Miu Miu et l'esprit Miu Miu. Après, on peut aussi, si on n'a pas trop envie d'aller vers une jupe assez ample, parce qu'il faut l'assumer, la jupe assez ample, on peut aussi aller vers une jupe plus droite, toujours midi, on est d'accord ? Et où là, on va plus jouer sur les textures pour réveiller cette jupe un peu droite. Droite, mais pas crayon, d'accord ? Droite, voire légèrement un peu ample. Donc on aura du cuir, de l'habit pur, quand même des sequins, d'accord ? On voudra une jupe qui est fantaisie au niveau de la texture. Pourquoi ? Parce que cette jupe, pareil, on ne va pas la mixer avec quelque chose de très sage, de très féminin. Non, on va aller toujours vers du douillet, vers du protecteur, vers du cocon, comme c'est chez Bottega Veneta, je pense. Là, on va aller, gros pull sur jupe droite en dain, je pense. On a vraiment une impression de cosinesse, toujours avec de la féminité, et la féminité est vraiment, comment dire, elle est dominée par la cosinesse, d'accord ? Ce n'est pas, ce n'est pas la, on n'a pas quelque chose de, on n'a pas un carcan féminin où on a froid, où on est mal, où on est mal à l'aise, non. L'idée, c'est quand même d'être à l'aise, et c'est d'avoir des télescopages qui permettent de cette féminité de la patiner. On a mis en pratique une jupe, une jupe à godets, vous en avez déjà parlé. Mais une jupe à godets, c'est ces jupes-là qui font des, un godet, voilà. À mon avis, c'est les jupes les plus jolies, les plus féminines, qui sont hyper dures à trouver dans le commerce. Donc, si vous avez vraiment envie, vous la faites faire par une couturière, ce n'est pas difficile à faire. Une couturière pourra la faire sans problème. En plus, il y aura la bonne longueur de genou, parce qu'une longueur midi, ce n'est pas la même pour tout le monde, on est bien d'accord. C'est que pour certaines, ça va être un peu au-dessus du genou, pour certaines, ça va être au milieu du genou, pour certaines, ça va être en dessous du genou, pour trouver sa bonne longueur midi. On prend une jupe qui arrive mi-mollée, on fait un ourlet avec des petites épingles devant un miroir, on prend une photo, on refait un ourlet d'un centimètre, et on remonte, et on remonte, et on remonte. En gros, on aura 5-6 photos avec des longueurs d'ourlet différentes. Sur la photo, vous allez voir. En fait, demandez plutôt à quelqu'un de prendre la photo, parce que si c'est vous qui prenez la photo, vous aurez un effet de plongée, donc on ne vous verrait pas vraiment bien. Mais sur la photo, vous allez voir, ah, ça, c'est la longueur que j'aime bien. Eh bien, cette longueur-là, vous la mesurez, et ça sera votre longueur midi. D'accord ? Bref. Quand ce n'est pas facile de trouver une jupe à côté, il y a d'autres options. Il y a des options comme la jupe plissée. La jupe plissée, ligne A, mais un beau A, un A bien dévasé. Donc là, pareil, midi, on a cette ampleur. Avec ça, qu'est-ce qu'on porte ? Les camel, eh bien, un pull bleu marine loose, avec au-dessus un barbeau bleu ciré, vous voyez, bien foncé. Un t-shirt blanc qui dépasse du pull loose pour avoir ce petit jet de lumière qui est toujours important dans ce style de couleur un peu classique. Plus des boots bikers marrons. On a la féminité de la jupe. On a le côté cosy au-dessus. On est super bien. Après là, une jupe droite, pour le coup, ultra sophistiquée. On porte quoi avec ? Un pull irlandais qu'on va ceinturer taille haute avec une petite ceinture marron. Et on porte ça avec des escarpins marrons. On peut se permettre les escarpins, même si on a une jupe très féminine, parce qu'il y aura le pull irlandais qui va casser cette féminité. Après, on a cette jupe métallisée. Alors là, ça, c'est un bonheur. Elle tombe super bien, cette jupe. Je l'ai vue portée. Elle tombe super bien. Elle vole. Enfin, elle en doigt sur le corps. Donc ça, c'est vraiment très joli. Et donc là, avec ça, une veste kaki militaire, un pull col roulé blanc et des baskets blanches. C'est canon. Non, vraiment, c'est super joli et c'est super facile à porter. Et cette jupe-là, pareil, midi, fleuri noir et blanc. On ne se prend pas la tête. On ne fait que du noir. Avec un blouson de montagne, voilà, un peu technique. Pas trop épais, mais un peu technique, vous voyez, avec des choses qui... Avec des liens congresseurs, etc. Noir. Un pull col roulé noir. Des bottes 70's noires. Et vous êtes parfaite. Vous voyez ? Vraiment, la jupe, ce genre de jupe midi, un peu ample ou droite, sophistiquée, elle vaut à tout le monde. Il suffit juste de trouver sa longueur, son ampleur, celle avec laquelle on va être à l'aise. Petit truc important. C'est au niveau de la taille. Parce que des fois, on a des jupes midi qui sont froncées au niveau de la taille. Et où les fronces vont partir directement de la ceinture. Et bien, en fait, ça ne va pas être flatteur. Ça va créer un volume au niveau des hanches. Ça ne va pas être flatteur. Il faut mieux une ceinture en forme. Donc, une ceinture assez large qui va prendre toutes les hanches. Et après, l'ampleur va démarrer au milieu des fesses, légèrement en dessous des fesses. D'accord ? Et là, on aura quelque chose d'extrêmement harmonieux. Faites super attention aux plis, aux fronces, aux ondulations, tout ça qui partent directement de la taille. C'est rarement flatteur. C'est pour ça que la jupe plissée a cet avantage d'avoir les plis plats au début et après qui s'ouvrent. Donc, on n'a pas cet effet paume qui peut être un peu compliqué. Deuxième pièce. Alors, le cardigan. C'est dans le même esprit, en fait, que cette jupe. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ces codes bourgeois. Et vous allez me dire, le cardigan n'est rien de nouveau. Effectivement, le cardigan, l'hiver dernier, on l'a vu partout, partout, partout. Mais bon, il est encore là. Et en fait, il a pris la confiance, le cardigan. C'est-à-dire qu'il est bien. On sait comment le manier. Voilà. C'est une pièce qu'on connaît. Donc, c'est une pièce qu'on connaît. Donc, son ADN va pouvoir, comment dire, évoluer un petit peu. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Chez Saint-Laurent, transparence hôtel pour le cardigan. Bon, il y en a qui n'ont pas aimé, je ne sais plus quelle rédactrice de mode a trouvé ça vraiment too much, les transparents chez Saint-Laurent. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de porter un total look, total look, tout translucide où on voit tout. Non, c'est de jouer avec ça. Et notamment avec une pièce comme ça, avec un cardigan transparent, translucide, parce qu'il n'est pas complètement translucide. Eh bien, en dessous, on met un caraco esprit lingerie, parce qu'on a un esprit lingerie assez fort aussi cette saison. Mais en bas, on ne va pas mettre une jupe transparente aussi, crayon avec des stilettos. Non, évidemment. Non, on va choisir, on va aller piocher dans la tendance beau haut, bohème, là qui revient. Un pantalon large, flair sur le bas. Vous voyez, un pantalon large qui s'ébase vers le bas. Eh bien là, on a quelque chose d'hyper, comment dire, harmonieux, équilibré. Quelque chose de féminin, sensuel sur le haut. Et quelque chose de plus cool, de plus tranquille, de plus nonchalant sur le bas. Et les deux font extrêmement bien ensemble. Après, on avait chez Miu Miu, ils ont fait un petit gilet avec un petit col, etc. Pourquoi pas ? Mais ça aussi, il est assez court. On s'amuse, on retrousse les manches comme ils font. On laisse dépasser tout ce qu'on peut laisser dépasser. Chemise, t-shirt, chemise à manche longue, chemisier. L'idée, en fait, là, ça va être de jouer avec la rigueur du col pour avoir quelque chose de nonchalant en dessous. D'accord ? Ou en tout cas, le dress code va être nonchalant. C'est ça qui est important. Après, chez Gucci, pareil, là, il nous a pris le twin set de l'année dernière. Et pour le booster un coup, eh bien, au niveau du col du gilet, ils ont rebrodé le col avec une bande strassée. Ça, c'est super simple à faire pour celles qui savent un petit peu coudre. Vous prenez un de vos gilets qui vous sort par les yeux, un gris, un vert que vous n'avez vraiment plus envie de mettre parce que, voilà, vous l'avez trop portée et puis la couleur ne vous plaît plus. Vous allez dans une mercerie. Vous trouvez comme ça une bande de strass, plus ou moins épaisse. Et vous la cousez sur votre col. C'est juste au niveau de la finition, au niveau du bord. Il faudra faire un petit peu attention. Et vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez un nouveau cardigan qui aura plus de caractère, qui sera rigolo. Et vous, ça vous amusera. Et ce genre de cardigan, pareil, il faut les porter de manière super simple avec un jean baggy, avec un jean flair, avec même avec une mini jupe portée à plat. Vous voyez, on ne fait pas du strass sur du strass. C'est ça que je veux dire. Après, ça, c'est ce que j'ai bien aimé aussi. C'était chez Miu Miu aussi, je pense. Miu Miu ou Prada, je ne sais plus. Là, le cardigan était décliné en mini robe. Donc là, on est dans la tendance 6-6 qui est très présente aussi. à cette rentrée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cardigan, il est comme il est. Ça va être compliqué dans la vraie vie de porter un cardigan en robe de très court comme ça. Ça va être compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le cardigan qui est relativement classique, il est disrupté avec trois broches sur le côté. La broche, c'est vraiment un élément fort cette saison pour pouvoir sortir de l'anonymat un pull ou un cardigan. Mais allez-y, chopez des broches vintage dans les vides greniers et tout ça. Amusez-vous, en fait. Ça ne sert à rien d'acheter une broche hors de prix sur l'état porté, d'accord ? Il y a plein de trucs possibles à trouver chez votre grand-mère, dans votre grenier. Enfin, il y a des trucs à trouver. Et donc, l'idée, c'est de les mixer sur un cardigan relativement classique. Peut-être un petit peu épais pour ne pas que quand on accroche la broche, ça tombe. Pas que ça tombe, mais que ça baille, d'accord ? Sur un cardigan épais, ça peut être vachement joli. Donc, le cardigan, ne les jetez pas, twistez-les ou achetez-en à nouveau. En tout cas, vous pouvez toujours vous amuser avec ces pièces-là. Après, comme je vous disais, les 60s sont très présentes cette rentrée. Et donc, l'une des pièces fortes de cette tendance, c'est la robe 60s. Alors, vous voyez cette mini robe à la maricante, la très ligne trapèze, en fait. Ouais, ligne trapèze. Ligne trapèze. Qui est, voilà, qui est plus facile à porter à mes yeux comme une jupe parce que tu n'as pas à penser au haut. Ça fait directement un ensemble. Et donc, ces petites robes, leur particularité, ce qui va être sympa dans cette saison, c'est qu'elles vont être traitées dans des... Comment dire ? Elles vont être traitées de manière un petit peu espiègle. Par exemple, chez Céline, elle est complètement rebrodée de dorures, etc. Donc, c'est très, voilà, c'est très soir, c'est très... Je ne sais pas, c'est pas disco, mais c'est, voilà, c'est... C'est très scintillant. Et donc, là, on peut la porter de manière... Quand c'est hyper scintillant comme ça, ultra sobre, bottes cavalières, noires, lunettes noires, sacs noirs. Il n'y a pas besoin de plus. C'est chic. On pourrait rajouter dessus un petit manteau trapèze noir et on serait très, très bien. Il n'y a pas énormément de télescopage, mais ça passe très bien. Après, on peut la traiter de manière assez ironique, espiègle, comme chez Marc Jacobs. Alors ça, ça ne descendra pas dans la rue, à mon avis, à part aux abords des défilés. Mais que ce soit Marc Jacobs que je vous montre là ou Miu Miu ou Miu Miu ou Prada. À chaque fois, je confonds. Non, c'est Prada. Ça, c'est Prada, excusez-moi. Ça, c'est Prada. Ça, c'est Prada. Elle, elle n'est pas ironique, mais elle est un peu austère. Donc, ces deux-là, en fait, la matière est un petit peu épaisse. C'est du drap de laine ou ça peut être du drap de laine ou à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils les font porter avec des collants opaques. À chaque fois, sur les défilés, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très rare que les filles aient des collants. Et on se dit, mais bon, c'est un défilé automne-hiver. Tu vas Jean-Mus, c'est un peu irréaliste. Bref, donc là, on a les collants opaques. Les collants opaques qui sont arrivés vers la fin des années 60. Donc voilà, ça a été vraiment une grosse, grosse, grosse tendance. Donc, on a ces robes qui, si on les porte avec des collants opaques, avec des bottes plates ou semi-plates et avec un petit côté, voilà, comme ça, un petit peu fantaisie si on rajoute des broches ou une veste un peu boyish, un peu, voilà, un peu, comment dire, de sportswear. Tout ça peut être vraiment intéressante. Moi, je ne suis pas pour le total look 60. Je ne suis pas pour les babies, pour le collant blanc et la petite veste courte. Ça, ce n'est pas ce que je préconise parce qu'en termes de style, quand on est dans un total look, on perd souvent en allure. Et donc, l'idée, c'est de se trouver une petite robe comme ça. Là, par exemple, celle-ci, elle est en tweed, légèrement bijoutée sur le haut. Comment on la porte ? Avec des bottes noires à petits talons, un cabon noir, une casquette noire, des collants opaques noirs. On est nickel. On est un peu dans l'esprit de ce qu'a fait Céline. C'est-à-dire qu'on a une robe bijou en elle-même qui est un peu scintillante et qui s'impose, qui est là par elle-même. Donc, on la gagne de noir comme une jolie bague dans un écran noir, vous voyez. Et le cabon, ça fait sixties, mais ça ne fait pas non plus le manteau ligne A. Donc, on n'est pas dans un total look sixties. Et puis, le cabon, il a ce côté unisexe quand même. On prend le cabon un peu grand histoire qu'on soit bien à l'intérieur, qu'on ait un peu l'impression qu'on l'ait piqué à notre mec et on est super bien. Après, on a cette petite robe jaune. Alors là, on s'amuse. Du jaune, ça appelle un mix de couleurs. D'accord ? On va sur quoi ? Eh bien, on va sur des collants vers céladon, vous voyez, ou vers lichen, un peu comme ça, en grosse maille. Après, boots biker marron. Donc, on a boots biker marron, collant vert clair. Donc, c'est un vert clair dilué. Jaune, plus robe jaune. Et qu'est-ce qu'on ajoute sur l'eau ? On ajoute une part cacaquille et on est super bien. Vous voyez le mix là ? On a un mix un peu végétal, boosté avec ce jaune qui donne vraiment un côté vitaminé au look et on est super bien. Et on n'est pas dans le côté fifi parce que ces robes-là, il faut faire gaffe de ne pas faire trop coquette. Donc, il faut s'amuser ou avec un total look noir comme je vous l'ai proposé avant ou avec des pièces comme ça, un peu boyish, un peu, voilà, un peu, sorti, voilà, la barcasse, les sportswear, outwear. Ensuite, on a deux intemporels qui reviennent, qui reviennent, qui ne sont jamais en partie mais qui sont fort présents. C'est le trench et le caban. Et là, on est toujours, en fait, dans cette même dynamique de ne pas avoir des classiques complètement neutres. D'accord ? Le trench, par exemple, eh bien, on va le chercher à ce qu'il soit déstructuré comme chez Sakai. Voilà, si vous pouvez vous offrir un trench Sakai, allez-y, c'est magnifique. Ils sont hyper bien coupés. Ils ont beau être super déstructurés. Ils sont relativement faciles à porter. Mais bon, si on ne va pas chez Sakai, eh bien, il y a par exemple chez Kos où ils ont doublé le col avec un kaki. Le kaki, c'est le col dans le dessous. Là, ça passe très bien aussi. Mais l'idée vraiment, c'est d'avoir des trenches qui sont des pièces fortes, en fait. On n'est pas, cette saison, dans le trench juste classique. Si on ne veut pas aller vers quelque chose de déstructuré ou quelque chose de coloré ou de mix de texture, on va sur un trench vraiment ample qu'on va ceinturer, avec lequel on va pouvoir jouer, qu'on va pouvoir porter un petit peu basculé sur l'arrière. Enfin bref, on s'amuse, d'accord ? Mais on ne va pas vers un trench tout sage qui arrive juste en dessous de la cheville, qui est tout un peu étriqué où on ne peut rien mettre en dessous. Non, ce n'est pas l'idée cette saison. Pareil pour les cabans. Le caban, on ne va pas vers le petit caban sage comme je vous disais, ce qui fera trop sixties. Non, on va vers un caban ou bien grand sans être oversize, mais qui va avoir du caractère. Comme chez Gucci, ils l'ont complètement rebrodé dans un camaïeu de bleu, c'est magnifique. Et alors ça, pour celles pareilles, celles qui savent coudre, mais faites-vous plaisir. Faites-les pour dans les longues nuits d'hiver, les longues soirées d'hiver ou les longues soirées de rentérés, j'en sais rien, au lieu de tricoter. Et bien voilà, vous ne vous dis pas de rebroder l'ensemble de votre caban, mais ne serait-ce que les manches, d'accord ? Le début des manches, vous prenez des sequins et vous choisissez des sequins bleu marine, des sequins un peu une teinte en dessous, enfin bleu moyen et des sequins clair, bleu clair. Vous ne voyez pas trop, sans trop beaucoup, pas beaucoup de différences entre les bleus, c'est ça que je veux dire. Et bien vous les, vous les, vous les, vous les cousez une bande, une bande, une bande et qu'après vous mixez un petit peu en mettant des sequins de différentes couleurs entre les bandes, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites un dégradé de sequins sur les débuts de manches, ça peut être magnifique, d'accord ? Mais après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous optez juste pour un caban bien grand comme chez Marc Jacobs. L'idée là vraiment, c'est le caban ample, ample vraiment. Alors là, vous allez en trouver dans l'offre prêt-à-porter qui vont avoir les manches un peu descendues, qui vont avoir les épaules un peu basculées. Enfin, l'idée, c'est de trouver celui qui vous va, mais l'idée, c'est d'avoir du volume. En pratique, vous prenez un caban, vous surtaillez, d'accord ? Si c'est le M qui vous va d'ordinaire, vous prenez du L. Et puis, pour ne pas vous prendre la tête avec toute la petite couture dont je vous ai parlé, vous vous prenez quelques broches vintage comme on a fait, les mêmes que vous avez mis sur votre cardigan et vous les greffez sur votre caban. Donc, vous avez cet esprit d'un caban un peu large, un peu boyish avec ce côté scintillant qu'on retrouvait chez Gucci et vous êtes parfaite. Je termine avec une pièce que moi, j'aime beaucoup, 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 qui est le pantalon large cargo. Vous allez me dire, c'est quoi ça ? Alors, un pantalon cargo, c'est quoi ? C'est un pantalon plutôt un esprit militaire avec des poches sur le côté. Je ne suis pas fan des poches d'ordinaire, mais là, ça fonctionne bien. Et large, il n'est pas droit sur la jambe, il est plutôt ample. D'où vient cette idée ? Cette idée vient de chez Luevé. Luevé qui propose une silhouette vraiment intéressante dans le sens où t'as le cargo comme ça, ample, limite, t'as l'impression qu'il a été fait en toile de parachute, le pantalon kaki, avec cet esprit militaire. Et bim, un gilet sans manche, de costume comme ça, porté droit à quelque chose avec de la rigueur, une ligne. Et après, on a ce bouffant. Moi, je trouve cette silhouette géniale, il l'a décliné tout au long de son défilé. Il n'a pas fait qu'avec du pantalon kaki, il l'a fait avec des pantalons fleuris, avec des queues de pie, etc. Parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'idée de volume, de légèreté, avec beaucoup de rigueur au-dessus. De rigueur et de maintien. Après, on a la même idée, entre guillemets, on a le pantalon cargo chez Victoria Beckham. Ça, ça sera la déclinaison ville, entre guillemets, celles qui ne veulent pas forcément aller vers des choses un peu trop conceptuelles. Mais voilà, on a toujours cette idée de volume avec un haut plutôt étroit. et ça change du jean, ça change du pantalon à pince qu'on a beaucoup vu et qu'on verra beaucoup. Ça change du pantalon barrel qu'on va beaucoup voir aussi cette saison et qui est moins facile à porter. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça se resserre en bas parce qu'on a cet esprit un peu ballon que je trouve joli. Et comme on peut voir là, c'est chez Kos. Alors chez Kos, là, moi, je le prendrais un peu plus grand pour qu'on ait un peu plus de bouffant. Et l'idée, c'est quoi ? C'est là, moi, je mettrais une veste de smoking noire, des mocassins noirs et là, même portée à même la peau en soirée ou alors avec juste un petit col roulé noir, un petit soupule col roulé noir. Mais le mix veste de smoking, pantalon cargo bouffant, je trouve ça canon. Et sinon, ça peut être aussi simplement un blazer bleu marine cintré en dessous, chemise blanche qui dépasse plus basket blanche. Les baskets, comme je vous ai dit, on va moins en voir mais ça reste toujours quelque chose de facile. Et quand on veut finaliser un look et qu'on a un petit peu de blanc dans sa tenue, basket blanche, ça ne pose pas de problème. Et pour finir, oui, ce pantalon-là, chez Sœur, alors lui, il le porte taille haute. Moi, je le descendrais sur les hanches. Donc, je le prends un peu plus large, je le descends sur les hanches donc on aura du bouffant en bas. Et avec ça, je mettrais des ballerines. Là, ça serait plus un look, voilà, vraiment de rentrée où il ne fait pas encore trop chaud. Il ne fait pas encore trop froid, excusez-moi. Donc, ballerines et ça pourrait être des ballerines par exemple, vert sapin et avec un gilet plutôt près du corps, relativement long. Vous voyez, ils font ces gilets maintenant, ça descend limite mi-fesse, manche bien longue. Donc, dès que c'est près du corps, on a vraiment quelque chose d'assez vertical au niveau du buste, au niveau des bras. Donc, on est sur du kaki, vert sapin pour les ballerines, peut-être un jaune, vous voyez, sur le haut. Et là, on a, on voyait cette silhouette comme ça, toujours étroite sur l'eau et qui s'évase et on a quelque chose de nonchalant, de nouveau, de féminin, de fort aussi parce que voilà, c'est un choix, c'est un choix de volume qu'on ne va pas voir partout. Donc, je trouve que franchement, le pantalon large cargo, c'est vraiment une pièce intéressante. Moi, c'est la pièce que je choisirais si je devais choisir entre toutes ces pièces parce que les autres, en fait, on les a déjà et à essayer de choper dans l'offre, dans l'offre actuelle pour louer pour ceux qui peuvent et sinon, celui de Coss, il a l'air pas mal. Voilà. Après, il y a d'autres pièces évidemment. Il y a la veste marron, il y a le jean barrel comme je vous disais, il y a une pièce léopard qu'on pourrait avoir et la chemise à carreaux. tout ça, c'est des pièces qu'on va vous aller voir que vous pouvez considérer comme des indispensables. Moi, j'ai fait un choix arbitraire, c'est le mien. mais voilà. L'essentiel, c'est de s'amuser. Ce n'est pas de se trouver dans un magasin. Avant tout, c'est de regarder ce que vous avez dans votre penderie. À 90%, vous allez trouver des choses qui font fonctionner. Donc là, pendant le temps, il n'y aura pas besoin d'acheter quelque chose et l'idée en fait, ça va être de mixer et toujours de, comment dire, de s'approprier les choses en mixant les choses de différentes manières, en les télescopant, en s'amusant. D'accord ? Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez, à vous abonner à la chaîne. Pour nous, ça nous permet de grandir. Vous, ça vous permet de rien rater. Et puis, on se voit bientôt et je pense que la prochaine fois, je vous parlerai des couleurs de la rentrée 2024. Ciao ! ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada